... En 1992 au Canada, une petite ville agricole fait la une des informations nationales lorsqu'une jeune femme affirme avoir été violée par son propre médecin. Une analyse ADN met hors de cause le médecin. La présumée victime, elle, affirme que l'analyse ADN a été faussée. Était-il possible qu'une jeune femme à peine sortie du lycée en sache plus que les plus grands scientifiques du monde ? En 1993 au Texas, par une étouffante journée d'été, une équipe d'ouvriers découvre quelque chose d'inhabituel sur le bas côté de la route. Sous un fourré de buissons épineux se trouve le corps nu et décapité d'une jeune fille. À 60 mètres à peine, se trouve un autre corps, celui d'un jeune âme. Les habitants de cette petite ville se demandent qui est capable de tuer si brutalement deux jeunes personnes et quels sont ses motifs. Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau des Enquêtes impossibles pour ce nouvel épisode. Dans la seconde partie de l'émission, à l'éclairage d'un crime, d'une sauvagerie inimaginable, nous interrogerons sur les risques que font encourir à la société des individus dont l'équilibre mental est de toute évidence perturbé. Existe-t-il des moyens d'anticiper des drames et de neutraliser, quand il en est encore temps, les prédateurs potentiels les plus dangereux ? Mais pour l'heure, nous allons nous intéresser à un cas singulier. Une histoire qui oppose David contre Goliath. Une jeune femme ordinaire à un médecin célèbre. Pour se défendre, la première va faire preuve d'une détermination à toute épreuve. Pour brouiller les pistes, le second va utiliser ses connaissances médicales et tenter de maquiller son crime. Et je pense qu'aucun scénariste de cinéma ou de télévision n'aurait osé imaginer les rebondissements que vous allez découvrir dans un instant. Niché au milieu de la prairie du sud-ouest du Canada, se trouve la petite ville de Kipling, dans le Saskatchewan. La densité démographique est si faible que le nombre d'animaux dépasse celui des habitants. Dans une ville de cette taille, tout le monde se connaît. C'est une communauté agricole plutôt calme, avec peu de crimes. On a eu peut-être cinq ou six agressions sexuelles l'année dernière, et des effractions. Mais le taux de criminalité est relativement faible. Voici l'histoire de l'une de ces agressions sexuelles. Elle s'est produite le soir d'Halloween, en 1992. Selon la version que vous entendrez, c'était un soir troublé de mensonges et de mystifications. Une femme, que nous appellerons Candy, travaille à la station service. Son petit ami passe lui rendre visite. Je ne viens plus avec toi. Je ne supporte même pas de te regarder. Candy prend la route pour aller voir son amie qui travaille au Memorial Union Hospital de Kipling. Elle n'y est pas. Candy semble agitée. Une infirmière lui conseille de voir un médecin. Le docteur John Schneeberger est de garde cette nuit-là à l'hôpital. Il est également le médecin de famille de Candy. Candy affirme que le docteur Schneeberger lui prescrit un calmant. Je n'étais plus vraiment énervée. Mais je lui ai dit que j'étais si en colère contre Danny que j'avais envie de le tuer. Je n'avais pas l'intention de le faire. Je voulais seulement exprimer ma colère. J'espérais qu'il me donnerait des cachets ou quelque chose pour me relaxer, me calmer. Au lieu de cela, le docteur Schneeberger lui fait une injection. Elle raconte qu'elle s'est sentie complètement engourdie, presque instantanément. Je ne contrôlais plus mes mouvements. C'était comme si tous mes muscles s'étaient liquéfiés. J'étais devenue complètement molle. J'ai essayé de crier alors que je m'écroulais. Mais aucun son ne sortait excepté un bruit rauque. C'était effrayant. Candy pense avoir les yeux ouverts et elle a la nette impression que quelqu'un lui enlève sa culotte. Mais elle reconnaît ne pas avoir vu qui c'était. Elle pense également avoir été violée. Quand un dentiste vous fait une anesthésie pour vous arracher une dent, vous ne sentez pas la douleur, mais vous sentez la pression de la dent qui bouge d'avant en arrière. C'est la seule façon que j'ai de le décrire. Quand elle reprend connaissance, seule dans la pièce d'examen, Candy a la présence d'esprit d'enlever sa culotte et de la mettre dans un sac hermétique. Elle était humide. Et c'est ce qui m'a fait penser que j'avais été violée. Je l'ai reniflée et elle sentait le sperme. C'est de cette façon que je me suis mise à le suspecter de m'avoir violée. Candy a trop le vertige pour quitter l'hôpital. Les infirmières insistent pour la garder la nuit. Elle ne raconte rien du soi-disant viol, mais le lendemain, elle a une confrontation avec le docteur Schneeberger. Je lui ai demandé « Quel est le médicament que vous m'avez donné hier ? » Il m'a répondu « Pourquoi ? Vous avez fait des rêves délirants ? » C'est là que j'ai compris. Mon Dieu, je vais devoir me battre parce qu'il essaie déjà de couvrir ses arrières. Candy soupçonne le docteur Schneeberger de l'avoir violée. Pourtant, bien que ses sous-vêtements portent la trace d'une agression sexuelle, elle n'en a pas informé les infirmières chargées de veiller sur elle à l'hôpital. L'attitude du médecin confirme ses soupçons. Pour quelle raison ? A-t-il fait allusion aux effets délirants du médicament qu'il lui a injecté ? Cherche-t-il d'emblée à se dérober ? Avant de porter plainte contre un homme puissant et respecté par la communauté, Candy cherche dans un premier temps l'appui de ses parents. A voir son visage, on pouvait y lire que quelque chose de terrible lui était arrivé. J'espérais vraiment que ce ne soit pas vrai, mais quand on l'a vue, on a tout de suite compris qu'elle disait la vérité. Elle se rend ensuite à Regina, une ville à deux heures de route, pour effectuer des tests au centre d'accueil des victimes de viol. Là, on découvre des traces de sperme sur sa culotte et sur son jean. Un prélèvement vaginal en révèle également. C'est pour cela que j'ai décidé d'effectuer des analyses, pour savoir ce qui s'était réellement passé. Est-ce que je devenais folle ? Est-ce que ma tête me jouait des tours ? Que se passait-il ? Une analyse de sang met également en évidence une substance inhabituelle dans l'organisme de Candy, un anesthésiant appelé Versod. Quand l'anesthésiant fait effet, vous perdez le contrôle de vos muscles moteurs, donc aussi la capacité de parler et de vous mouvoir. Quand Candy accuse officiellement le docteur Schneeberger de viol, de nombreux habitants de Kipling sont persuadés qu'elles ment. Le docteur Schneeberger est un membre respecté de la communauté. Il n'a jamais été accusé d'une telle chose auparavant. Certaines personnes croient que Candy, en tant que mère célibataire, est soit amoureuse du médecin, mariée, soit qu'elle cherche à parvenir à un règlement financier qui mettrait fin aux accusations. C'était un médecin estimé de tous, un bon médecin, qui n'aurait jamais fait une telle chose. C'était impossible. Le fait que Candy n'ait rien dit aux infirmières la nuit du soi-disant viol est également suspect. Il y avait deux infirmières de garde ce soir-là. En fait, deux d'entre elles étaient présentes dans la pièce où auraient été commis le viol peu de temps après celui-ci. Elles n'ont rien vu d'inhabituel. Pour mettre un terme aux accusations, le docteur Schneeberger accepte de son plein gré de se soumettre à un prélèvement sanguin pour une analyse ADN. Je vais vous demander de tenir ça. L'analyse ADN du docteur Schneeberger ne correspond pas au sperme retrouvé sur la culotte de Candy ni à celui de son prélèvement vaginal. J'étais de nouveau en état de choc. Non, c'était impossible. Complètement impossible. Sept ans vont passer avant que cette question ne trouve enfin une réponse. La plupart des gens de Kipling cherchent à tourner la page. Mais Candy, la victime présumée, ne veut pas en rester là. Durant toute l'année qui suit, elle ne cesse d'affirmer que quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, ne peut qu'avoir substitué le premier test ADN de l'hôpital. Le docteur Schneeberger accepte d'effectuer une seconde analyse ADN en août 1993. Son sang est prélevé par une infirmière diplômée. Le test est contrôlé par la police. et les prélèvements sont immédiatement emportés au laboratoire médico-légal dans le quartier général de la police. Les enquêteurs de la police de Kipling avaient vu l'aiguille entrer dans le bras du médecin. Dans l'attente des résultats de cette nouvelle analyse, plusieurs questions se posent à la jeune femme. Soit le docteur Schneeberger est innocent. Et dans ce cas, un autre homme aurait abusé d'elle alors qu'elle était inconsciente. Cette hypothèse est peu probable puisque des infirmières ont veillé sur elle toute la nuit. Soit, bénéficiant d'une complicité au sein de l'hôpital, le médecin serait parvenu à remplacer le sang de son prélèvement par celui d'un autre. Dans ce cas, les résultats de la nouvelle prise de sang réalisés sous le contrôle de la police vont le démasquer. Je rappelle que les techniques de signature génétique ont été mises au point dès 1953 et qu'elles ont été appliquées à la criminologie 30 ans plus tard par le biologiste britannique Alec Geffrey. En 1991, la méthode offrait déjà une fiabilité de l'ordre de 99,98%, soit une erreur pour 10 milliards de cas étudiés. Quand elle apprend les résultats de la seconde analyse, Candy tombe des nus. Une fois encore, malgré son intime conviction, l'ADN du docteur Schneeberger ne correspond pas à celui de son violeur. Bien sûr, je ne les ai pas crues. Mais ce n'était pas le cas de la population de cette ville. C'était dur. La recherche d'ADN était une nouvelle technique censée être si exacte et si parfaite. On savait que quelque chose n'allait pas. C'est elle qu'on croyait, pas lui. Il avait forcément manigancé quelque chose. Le docteur Schneeberger se défend en affirmant que le médicament qu'il a fait prendre à Candy à l'hôpital ce fameux soir, le Versod, peut provoquer des hallucinations érotiques. Le Versod peut provoquer toutes sortes d'hallucinations. Mais ce soir-là, on n'a retrouvé aucune trace de sperme. Et d'après la plaignante, ses derniers rapports sexuels dataient de plusieurs semaines avant l'incident. Sans preuves supplémentaires, la police classe l'enquête en 1994. Le médecin avait déjà donné deux échantillons. Et ces deux échantillons avaient été testés. Il s'est avéré que leur ADN ne correspondait pas au sperme retrouvé. On était coincés. Jusqu'à ce qu'on ait une autre piste, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Toujours insatisfaite, Candy décide de mener sa propre enquête. Elle engage un détective privé qui force la voiture du docteur Schneeberger. Sur la puite-tête, il prélève des cheveux. Mais il ne présente pas de racines et ne peut donc pas être utilisés pour une analyse ADN. Dans la voiture, il trouve également un tube de baume à lèvres, certainement utilisé par le docteur Schneeberger. Sur le baume à lèvres se trouvent les cellules épithéliales de la personne qui l'a utilisée. Ces cellules épithéliales contiennent suffisamment d'ADN pour être analysées. Du laboratoire, Candy obtient enfin une première bonne nouvelle. L'ADN du baume à lèvres correspond à l'ADN du sperme provenant du prélèvement vaginal. Je savais depuis le début que ça allait correspondre, mais c'était un soulagement parce qu'au moins, on avait une preuve à présenter à la police. Mais deux problèmes se posent. Tout d'abord, il n'existe aucune preuve que les cellules du baume à lèvres appartiennent au docteur Schneeberger. Ensuite, la preuve ne peut être utilisée devant un tribunal car la voiture a été fouillée sans mandat. Mais si les cellules sur le baume à lèvres sont identiques à celles du docteur Schneeberger, pourquoi l'ADN de ses lèvres est-il différent de son prélèvement sanguin ? Pour le découvrir, Candy dépose une plainte au civil contre le docteur Schneeberger et dépose un dossier contre lui auprès de l'ordre des médecins. À l'audience, Candy se trouve directement face à la femme du docteur Schneeberger. Si les regards pouvaient tuer, je serais déjà morte. Lisa était assise de l'autre côté de la table. Elle s'est assise les bras croisés en me regardant comme si elle pensait « Espèce de garce, tu cherches à nous gâcher la vie. » J'étais assise et je pensais « Mon Dieu, vous êtes stupide. Vous êtes aveugle et si vous ne faites pas attention, cela arrivera aussi à vos enfants. » Toutes ces pressions amènent le docteur Schneeberger à accepter une nouvelle analyse ADN. Cette fois, la procédure est filmée par la police et pratiquée dans l'enceinte même du laboratoire médico-légal. Le docteur semble amical et coopératif. L'infirmière veut prendre du sang de son doigt mais le médecin refuse poliment affirmant qu'il souffre d'une maladie qui lui provoquerait des bleus. C'est comme ça qu'on procède pour un échantillon, pas besoin d'une grosse quantité de sang. Étant donné qu'il s'agit d'un test effectué volontairement, on ne peut le forcer à faire quelque chose contre sa volonté. L'infirmière insère donc l'aiguille dans son bras gauche. Rien ne sort. Elle essaie une autre veine mais toujours avec difficulté. Parfois, quand la pression sanguine est trop faible, elle ne propulse pas assez de sang dans le bras. finalement, elle réussit à prélever un échantillon mais l'infirmière est perplexe. Le laboratoire décrète que le sang de l'échantillon est trop dégradé pour un test ADN. C'était notre dernière chance d'avoir un échantillon de sang et ils ont tout raté. Cette fois, deux éléments alertent les enquêteurs. Même si elles ne constituent pas des preuves recevables devant un tribunal, les traces d'ADN recueillies sur le baume à lèvres du docteur Schneeberger correspondent à la signature génétique du violeur. Et puis, étant encore un homme jeune et en bonne santé, il est étrange que le sang du médecin soit anémié au point qu'il ne puisse pas être analysé. Néanmoins, étant donné que le suspect s'est prêté de bonne grâce à deux prises de sang, la police est dans l'impossibilité de le poursuivre et de le mettre en garde à vue. Parce qu'il s'était volontairement soumis au test, cela le disculpait et l'échantillon ADN le prouvé. La seule personne qui aurait pu avoir l'occasion de la violer aussi limitée soit-elle était son médecin. Mais nous croyions dans le test ADN. On croit en la science de l'ADN. Ils ont dû suivre les règles du système de justice canadien. Personnellement, je l'appelle le système criminel canadien parce que les criminels ont tous les mêmes droits. Le 25 avril 1997, 5 ans après le viol présumé, la police obtient une piste, une chose étonnante et découverte au domicile du médecin. La belle-fille de Schneeberger, la fille biologique de son épouse, affirme que le médecin l'a aussi violée. L'adolescente de 13 ans trouve un emballage de préservatifs usagés dans son lit. Pendant plusieurs années, elle a cru que son beau-père venait dans sa chambre le soir lui faire des injections. Sa femme découvre une boîte pleine de préservatifs, de seringues et de médicaments, dont le Versed, dans un des tiroirs du bureau de son mari. Je m'en veux, je m'en veux tellement. J'ai pleuré, j'ai hurlé. J'étais écœurée à la pensée que pendant toutes ces années, j'avais essayé de faire éclater la vérité. J'avais voulu m'assurer que cela n'arriverait à personne d'autre. Le docteur John Schneeberger est arrêté et contraint de se soumettre à un autre test ADN. Encore une fois, on filme la procédure. Je vous avertis également que nous avons un mandat pour obtenir des substances corporelles. Le docteur est distant et silencieux. La police prélève plusieurs échantillons, cheveux, salive et sang, pris sur son doigt et non pas dans son bras. Et cette fois, surprise. l'ADN des trois échantillons correspond à l'ADN du prélèvement vaginal de Candy. C'était merveilleux. J'avais tant souhaité une chose pareille. J'en aurais mis ma main à couper. Je lui aurais cassé le nez sans problème afin d'obtenir ce sang. C'était notre jour de chance parce que nous savions que nous le tenions enfin, que Candy avait raison et que donc, tous ceux qui ne la croyaient pas avaient tort. Une grande question reste cependant en suspens. Comment le docteur Schneeberger a-t-il fait pour fausser les précédentes analyses ? C'était un mystère. Comment ces échantillons pouvaient-ils être différents de celui provenant de son doigt ? Même si on savait qu'il y avait quelque chose de différent, il n'y avait aucun moyen de prouver quoi que ce soit. En particulier parce que les infirmières et la police ont tous vu l'aiguille entrer dans le bras du docteur Schneeberger et vu le sang couler dans la seringue. À la barre, le docteur Schneeberger va révéler son secret. En novembre 1999, le docteur Schneeberger passe en jugement à Saskatchewan pour le viol d'une de ses patientes, Candy, et de sa belle-fille. À la barre des témoins, le docteur Schneeberger reconnaît s'être inséré sous la peau du bras gauche un tube très fin en plastique contenant le sang d'un de ses patients. C'est pour cette raison qu'il insistait pour qu'on lui prélève du sang sur le bras gauche plutôt qu'ailleurs. En examinant attentivement la bande vidéo du prélèvement, on voit que le médecin veille à ne pas remonter sa manche trop haut afin qu'on ne voit pas l'incision qui lui avait permis d'implanter le tube. Pendant un court instant, on voit le tube à travers la peau de son bras. Mais quand on a effectué ce troisième test, cinq ans après l'accusation de viol, le sang du tube était vieux et sombre, ce qui explique les soupçons de l'infirmière. Malgré tout, le docteur Schneeberger nie avoir violé Candy. Il affirme qu'elle a pénétré chez lui, qu'elle a volé un préservatif usagé et s'en est servi afin de le faire inculper. Il affirme avoir utilisé le sang de ses patients pour les tests ADN parce qu'ils n'avaient aucun autre moyen de se défendre. C'était très frustrant de rester dans l'ignorance. Tout est enfin devenu plus clair sept ans et vingt-quatre jours plus tard. Il faut être prudent quand on parle de sciences médicaux légales. Les scientifiques vous donneront tel ou tel résultat à partir de ce qu'on leur a apporté au labo, mais ils ne peuvent pas se porter garant des échantillons qu'ils testent. Le docteur Schneeberger est reconnu coupable d'agression sexuelle sur Candy, de l'avoir drogué et également d'obstruction à la justice. Il est également reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement sa belle-fille et est condamné à six ans de prison. On rencontre souvent des gens ayant une volonté de faire. Parfois, ces personnes ont raison, parfois, elles ont tort et dans ce cas, cette femme si déterminée avait raison et cela depuis le début. Elle était décidée à empêcher que ce qui lui était arrivé n'arrive à autrui. Je suis si fière de Candy. Si ça avait été moi, je ne suis pas sûr que j'aurais eu la force de supporter tout ça, tout ce qu'elle a enduré. Quand les tests se sont révélés négatifs, elle a dû se battre en permanence. C'est l'une de mes plus importantes affaires. C'était l'affaire la plus étrange, la plus captivante et la plus délicate en matière de médecine légale que je n'ai jamais eu à traiter. J'étais comme un chien enragé à la barre. J'ai donné une leçon à son avocat. Il était censé être le meilleur avocat du Saskatchewan du Sud, le meilleur avocat de la défense. Je lui ai montré qui était le chef. J'aurais aimé que vous soyez là. C'était si beau à voir. Vous en conviendrez, cette histoire est extravagante à plus d'un titre. Tout d'abord, la persévérance dont a fait preuve Candy mérite le respect. Pendant sept ans, et en dépit des preuves scientifiques disculpant le médecin, elle s'est acharnée à faire triompher sa vérité. Pendant sept ans, elle n'a rien cédé au risque de se couvrir de ridicule ou d'être condamnée pour harcèlement. Le second élément frappant dans cette affaire est le moyen imaginé par le coupable pour échapper à la justice. Néanmoins, une question reste en suspens. Comment le docteur Schneeberger a-t-il pu s'introduire dans le bras gauche à un drain peine rose sans que son épouse ou ses collègues ne s'en aperçoivent ? Et comment a-t-il pu supporter pendant plusieurs années cet objet invasif sans qu'il provoque d'infection ou de rejet ? Condamné à une peine de six ans de prison en 1998, le docteur Schneeberger a fait appel du jugement. Il a été remis en liberté conditionnelle en 2003 après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Divorcé, radié de l'ordre des médecins, déchu de la citoyenneté canadienne, il a regagné l'Afrique du Sud, son pays d'origine, pour vivre aux côtés de sa mère. L'affaire que je vous invite à regarder à présent ne conviendra pas aux âmes sensibles car elle nous entraîne sur une pente qui mène tout droit à l'enfer. Une route abandonnée à Télico au Texas reliée par un pont en bois au-dessus de Smith Creek. À cet endroit, une équipe d'ouvriers découvrit le corps nu d'une adolescente. Elle avait été abattue, poignardée, décapitée et on lui avait coupé les mains. Elle présentait également de nombreuses blessures au niveau de l'abdomen, des cuisses et de la zone génitale. Sous le pont se trouvait une autre victime, un jeune homme entièrement vêtu qui avait reçu deux balles de calibre 22 dans la tête. Les détectives trouvèrent, accrochés à une clôture barbelée, plusieurs longs cheveux blonds. Dans la poche arrière du garçon se trouvait un portefeuille contenant une carte de bibliothèque. La carte de bibliothèque portait un nom, James Bryan King. Nous avons pensé que ce pouvait être lui, mais nous n'en étions pas sûrs à ce stade parce que ce n'était pas une pièce d'identité avec une photo. L'identification de la jeune fille était plus difficile étant donné l'absence de mains pour obtenir des empreintes digitales et de tête pour effectuer un examen de la dentition. Il s'agissait d'une adolescente. Ses deux tétons avaient également été coupés et il y avait un certain nombre de coupures, principalement sur le devant du corps. Elle présentait de très longues entailles sur le devant de l'abdomen et une partie de ses intestins avait été sorti. Les tests effectués ne révélèrent aucun signe d'agression sexuelle. Les enquêteurs du département homicides rendirent visite au père du garçon, James King. Nous avons montré à Monsieur King le portefeuille qu'on avait trouvé sur le corps du jeune garçon. Il l'a ouvert, a regardé quelques photos et la carte de bibliothèque. On voyait qu'il avait les larmes aux yeux. Il a dit « Je reconnais le portefeuille. C'est celui que je lui ai offert. » Monsieur King indiquait également que le corps de la jeune fille pouvait être celui de sa belle-fille âgée de 13 ans, Christina Benjamin, mais il n'en était pas sûr à cause de l'état du corps. Monsieur King expliqua à la police qu'une nuit, quelque temps auparavant, Brian dormait dehors dans un hamac lorsqu'une voiture a klaxonné devant la maison. Il a vu Brian discuter avec quelqu'un dans une voiture brun clair. Le jeune homme est ensuite monté dans le véhicule et est parti. Le lendemain, la famille découvrit que Christina avait également disparu. Les enquêteurs effectuèrent des comparaisons entre les cheveux pris sur la brosse de Christina et se retrouver près des lieux du crime sur le fil barbelé. Les cheveux trouvés sur le fil barbelé à l'endroit du meurtre ont été remis au laboratoire. Après analyse au microscope, les cheveux de Christina et ceux prélevés sur le lieu du crime se sont avérés identiques. La famille fournit également à la police les radios d'une blessure récente au pied de Christina. Ces radios se révélaient également identiques à celles prises au pied de la jeune fille lors de l'autopsie. Le jour où on l'a trouvée, Donna m'a appelée et m'a dit « Maman, j'ai besoin d'aide. » Elle a dit « Chrissy est morte. » Elle a été assassinée. Je n'arrivais pas à y croire. C'est comme ça qu'on l'a appris. Je ne m'imagine pas perdre un enfant et à moins que ça vous arrive, personne ne le peut. J'ai du mal à m'imaginer ce que ma mère a traversé. Les deux corps ont maintenant été identifiés. Si le meurtrier s'est contenté de tuer Brian en lui tirant deux balles à l'arrière du crâne, il s'est acharné sur l'adolescente. Il l'a décapité. Il lui a coupé les mains et a lacéré son ventre et ses jambes. Comment expliquer une telle sauvagerie puisque la présence du cadavre de Brian à proximité permettait aux policiers d'identifier Christina sans trop de difficultés ? En analysant en laboratoire les indices recueillis sur les scènes de crime, l'enquêteur trouve un cheveu blond sur le pantalon de Brian King. Il n'appartient ni aux garçons ni à Christina Lynch. L'expert découvre aussi une fibre restée accrochée à la semelle d'une de ses chaussures. Elle est presque invisible. Va-t-elle fournir une information ? C'était une fibre brun clair et en l'observant au microscope je me suis rendu compte que j'avais déjà vu ce genre de fibre auparavant. On les trouve généralement dans la moquette des véhicules japonais. J'ai donc rapporté à la police qu'elle provenait peut-être d'un véhicule japonais brun clair. Les enquêteurs espéraient que cette fibre pourrait les mener à l'automobile dans laquelle était monté Brian avant de mourir. Le meurtre atroce de deux adolescents du coin fut une affaire très médiatisée dans la petite ville texane où les corps furent retrouvés. Le caractère vicieux des meurtres choqua même le pathologiste chargé du dossier. C'est le pire cas de mutilation que j'ai vu depuis que je travaille ici. J'ai observé d'autres cas de mutilation dans des affaires de crimes passionnels ou lorsque la victime est poignardée à plusieurs reprises ou abattue. Mais dans cette affaire la victime présentait tellement de mutilation elles ont d'ailleurs probablement été infligées après sa mort. Les profilers affirmèrent que des tueurs tels que celui-ci avaient généralement des pulsions ou des envies anormales. La nature du meurtre de Christina semblait indiquer une vengeance et une haine extrêmes et suggérait également que le tueur connaissait la victime. Les procureurs locaux se rendirent à l'unité de science comportementale du FBI à Quantico en Virginie pour en apprendre davantage sur le profil psychologique du tueur. L'un des spécialistes m'a dit après avoir regardé les photographies que ce n'était pas un crime sexuel. J'étais un peu perturbé parce qu'elle était nue et qu'on n'a jamais retrouvé ses vêtements. Selon lui, la personne qui avait commis le crime n'avait pas eu de relation sexuelle avec la fille. Les individus qui commettent ce type de crime ont souvent quelque chose en commun. Ils ont par le passé torturé des animaux. Les voisins racontèrent à la police que Brian et Christina prévoyaient de sortir avec un garçon appelé Jason la nuit où ils ont disparu. Le bureau du shérif reçut également un appel anonyme. La personne qui nous a appelés nous a conseillé de nous intéresser à un garçon répondant au nom de Jason Massey. Jason était un petit délinquant avec un passé de harcèlement, de vol et ce qui est le plus surprenant de torture d'animaux. Deux jours avant la découverte des corps, la police d'Elyse avait reçu un appel signalant la mutilation d'un veau derrière un McDonald's. À leur arrivée, ils ont vu une voiture brun clair. Ils ont également trouvé un bracelet sur le sol portant le nom de Jason. Ils ont aperçu une personne s'enfuir qu'ils ont plus tard identifiée comme étant Jason Eric Massey. Les spécialistes du FBI ont établi le profil psychologique du tueur. Il pourrait s'agir d'un homme dont l'enfance et l'adolescence ont été sérieusement perturbés. En interrogeant l'entourage de Jason Massey, les enquêteurs découvrent que ce garçon asocial et violent avait été battu par sa mère et violé à l'âge de 7 ans par un jeune homme qu'il gardait. Puis, il avait quitté l'école prématurément et avait agressé des enfants de son âge. Ces informations s'ajoutent au fait que Massey possède une voiture de marque japonaise dont la couleur du tapis de sol correspond à la fibre retrouvée sur la scène de crime. Et l'informateur qui a signalé la mutilation du veau apporte à la police un nouvel élément déterminant. Ce type m'a dit aussi comment Jason Massey aimait torturer les animaux des chiens des chats des vaches et que Jason sautait sur toutes les occasions pour pouvoir tuer un chien et lui couper la tête. Il les appelait ses trophées. Je lui ai demandé ce qu'il faisait des têtes. Il m'a répondu qu'il les conservait dans une glacière. Et la police découvrit des preuves que Jason Massey connaissait Brian et Christina. Jason Massey a parlé de Christina. Apparemment, elle lui plaisait et il voulait sortir avec elle. Si tout semblait indiquer que le jeune homme était le tueur, on disposait de peu de preuves scientifiques sur les lieux du crime. Nous n'avions aucune preuve tangible et il fallait faire progresser l'enquête. Nous avions deux adolescents. L'état dans lequel nous les avions trouvés était horrible, en particulier la fille, mais il y avait encore beaucoup de travail. Cette affaire comportait un point épineux. Que s'était-il passé ? Comment ce garçon et cette fille ont-ils été tués ? Avaient-elles subi des violences sexuelles ? Quel était le motif ? Pourquoi avait-on fait ça ? Tout cela manquait sur les lieux du crime. La police interpella Jason Massey pour l'interroger. J'ai dit « Jason, je veux que tu vois quelque chose. » Il m'a regardé et j'ai mis sur la table les photos décors de Christina Benjamin et Brian King et j'ai dit « Regarde-la et dis-moi si elle est jolie maintenant sur ces photos prise le soir où tu l'as tué. » Il a baissé la tête et m'a regardé et après il s'est penché et il s'est mis à hocher la tête très fort. J'ai su que je tenais quelque chose. Son comportement révélait une faille. Je n'oublierai jamais l'expression qu'il avait. Malgré les preuves indirectes contre Jason Massey, les enquêteurs ne tenaient aucune preuve tangible. Ils durent donc chercher des preuves scientifiques. muni d'un mandat de perquisition, la police préleva des échantillons de cheveux de Jason et réquisitionna sa voiture de marque Subaru. On préleva un morceau de la moquette brun clair pour analyse. A l'intérieur se trouvaient également trois tâches qui se révélèrent être du sang. En ouvrant le coffre de Jason Massey, nous avons trouvé trois objets qui portaient des tâches de sang. Une feuille, un rouleau de ruban adhésif et un marteau. On ne trouva aucune trace du calibre 22 qui avait servi au meurtre. Cependant, la police trouva un ticket de caisse mentionnant l'achat de munitions de calibre 22 ainsi qu'une paire de menottes et un couteau de chasse. Les enquêteurs reçurent un autre tuyau. On avait vu Massey nettoyer sa voiture à l'extérieur comme à l'intérieur à la station de lavage de voitures locale. La police réquisitionna immédiatement le contenu de l'aspirateur. Ils trouvèrent une carte de rendez-vous de l'agent de probation de Massey et un certain nombre de longs cheveux blonds. Les cheveux trouvés dans le véhicule de Jason Massey et dans la station de lavage de voitures étaient identiques à ceux de Christina Benjamin. Le sang trouvé dans la voiture de Massey subit un test ADN, mais on ne put le comparer à celui des cadavres, leur état étant trop dégradé pour une analyse ADN. Au lieu de cela, les scientifiques s'appuyèrent sur des tests ADN. En comparant le profil génétique des parents biologiques de Brian et de Christina avec celui du sang trouvé dans la voiture de Massey, les scientifiques pouvaient vérifier s'il existait des marqueurs génétiques identiques. Nous avons pu déterminer qu'il y avait de fortes probabilités pour que le sang appartienne à Christina Benjamin. Les taux se resserrent sur Jason Massey. Son profil psychologique, son comportement lors de son interrogatoire, les objets tachés de sang retrouvés dans le coffre de sa voiture, la facture prouvant l'achat de munitions de calibre 22 Longriff, les cheveux et le sang de Christina présents sur les sièges de la Subaru, tout semble désigner Massey comme l'auteur du double meurtre. Il reste encore à déterminer si l'heure de la mort des adolescents correspond à peu près à celle à laquelle Massey avait été aperçu au volant de sa voiture en train de rôder dans leur quartier. C'est un entomologiste légiste qui nous a fourni la meilleure preuve. En observant l'activité des asticots trouvés sur les corps, il a pu déduire approximativement le moment du meurtre en rapprochant les données entre elles. Des échantillons des asticots des deux corps furent envoyés à un éminent entomologiste, le docteur Neil Askell. Celui-ci étudia les asticots. Il les éleva en tentant de reproduire les mêmes conditions de température et d'humidité qui régnaient au Texas la semaine où l'on retrouva les corps. Ainsi, grâce à l'âge des larves, il put déterminer le temps approximatif qui s'était écoulé entre le moment où les mouches avaient pondu leurs oeufs et celui de la découverte des corps. Le docteur Askell en déduisit que Christina et Brian étaient morts deux jours avant qu'on ne retrouve leur cadavre. Cette date coïncidait avec celle où la voiture Brinkler, semblable à celle de Massé, se trouvait devant la maison de Brian et Christina. Jason Massé fut arrêté et accusé de meurtre avec préméditation. Il plaida non coupable. Jason Massé était un beau garçon et j'avais peur qu'en venant à la barre pour témoigner, il puisse mettre certains des jurés de son côté. Sa culpabilité ou son innocence allaient dépendre des preuves scientifiques. Aucune de ces preuves ne pouvait démontrer que Massé avait commis les crimes. Mais en les réunissant toutes, il était possible de prouver que Massé était soit le meurtrier, soit la personne la plus malchanceuse du monde parce que chaque preuve pointait dans sa direction. Avant la fin du procès, les procureurs en apprirent encore davantage sur Jason Massé, des informations qui allaient sceller son destin. Les procureurs pensent que Brian et Christina sont montés dans la voiture de Jason Massé aux alentours de minuit le 27 juillet pour aller faire un tour dans les environs. Ils pensent aussi que Massé envisageait de faire plus qu'une simple balade. Massé a arrêté la voiture sur le pont d'une route isolée. Il a abattu Brian de deux balles dans la tête à bout portant avec un calibre 22. Il l'a ensuite poussé hors de la voiture, le laissant chouard sur le pont. Christina est sortie de la voiture et s'est mise à courir. Jason l'a suivi. Il lui a tiré dans le dos mais la blessure n'était pas mortelle. Il lui a plus tard tiré dans la tête puis l'a poignardé. Selon les procureurs, les mutilations se sont produites après la mort. La tête et les mains de Christina n'ont jamais été retrouvées. Les procureurs eurent du mal à trouver un mobile au crime. Ils nous ont permis de comprendre que le mobile n'était pas banal dans cette affaire et que Massette est sans doute un meurtrier agissant par pur plaisir, c'est-à-dire une personne qui éprouve une certaine satisfaction sexuelle en tuant et en mutilant des êtres humains. Avant la fin du procès, un chasseur qui marchait dans les bois fit une découverte terrifiante. Il trouva une glacière rouge dans laquelle se trouvaient les têtes décapitées de 31 animaux et également les journaux intimes de Jason Masson qui révélaient ces actes barbares et ces pensées horribles. Ces journaux intimes que Massé appelait ses mémoires de tueurs sont une terrifiante confession de ses pulsions sadiques et sanguinaires. Au fil des pages, les enquêteurs découvrent que le tueur est obsédé par la mort, le sexe et la mutilation des jeunes filles. Entre les mains du procureur, ces pièces à charge vont prouver la dangerosité de l'individu et peser lourdement sur la décision du jury. Le jury reconnut Jason Eric Massé coupable des deux meurtres. Justice fut rendue pour les deux jeunes victimes. Concernant la procédure de condamnation, les procureurs n'avaient que 24 heures pour rassembler les informations contenues dans les journaux de Jason Massé afin de convaincre la cour de la nécessité de le condamner à la peine de mort. Il commence en racontant comment il a tué huit vaches, trente chiens et trente-neuf chats, comment il a coupé leurs têtes et les a gardés comme trophées. Voici un passage où il parle d'une petite fille. Il dit qu'il l'aime et qu'il a décidé de la tuer, mais il ne sait pas quand. Les procureurs expliquèrent au jury que le journal de Jason Massé contenait les preuves qu'il prévoyait de perpétuer ses meurtres. Les écrits de Massé dévoilèrent ses aspirations de venir le tueur en série le plus célèbre des Etats-Unis. Nous voulions que le jury sache à quel genre de personne il avait affaire et que cette personne allait à l'évidence devenir un terrible prédateur. Le jury ne délibéra que 15 minutes et décida de le condamner à la peine de mort. Le juge l'a condamné à mort par injection létale. Il a ajouté « Il n'y aura eu qu'une seule injustice commise dans cette cour aujourd'hui. Votre façon de mourir sera bien plus humaine que celle de vos victimes. » Tout le monde s'est levé et l'a applaudi. Jason Massey fut exécuté le 3 avril 2001. Les grands-parents de Christina assistèrent à ces derniers moments. Voilà la dernière déclaration de Jason Eric Massey juste avant son exécution. « Tout d'abord, je voudrais m'adresser à la famille de la victime. Je ne vous connais pas et c'est dommage parce que j'aimerais m'excuser auprès de chacun de vous. Je ne peux pas imaginer ce que je vous ai pris mais je veux m'excuser. Je veux m'excuser auprès de vous pour ce que j'ai fait et je veux que vous sachiez que je suis le seul à avoir commis ces meurtres. Personne d'autre n'était impliqué. Christina n'a pas souffert. Les choses, je les ai faites après sa mort, je le jure. Les choses, je les ai faites après sa mort, je le jure. j'ai jeté sa tête et ses mains dans la rivière. Je ne l'ai ni violée ni torturée. Je reconnais ma culpabilité et je vous demande pardon. Je prie pour que vous me pardonniez plus tard, que Dieu vous bénisse et vous aide dans cette épreuve, son serviteur Jason Eric Massé. Je ne sais pas comment écrire ça, nous l'avons regardé mourir. Nous n'avions pas d'autres émotions, nous regardions cette personne mourir. Il continuait de balbutier, je suis désolé, nous ne l'avons pas cru. Non, on ne peut pas pardonner à cet homme ce qu'il a fait. Ça a été rapide, sans douleur, il a eu de la chance. De la façon dont je vois les choses, mon frère et ma demi-sœur n'ont pas eu cette chance. Ils ont eu des morts horribles. Ce n'est pas moi qui le jugerais. Je ne peux pas le juger. Et je ne lui pardonnerai jamais. Les détectives ont été efficaces. Ils ont fait du bon travail. Au-delà de son caractère monstrueux, ce double crime relance le débat récurrent sur certains individus dont le profil psychologique prédispose à commettre des actions violentes et irrémédiables. faut-il détecter très tôt leurs pulsions meurtrières et tenter de les neutraliser avant qu'il ne passe à l'acte ? Cette question d'ordre moral et philosophique dépasse le cadre de cette émission. Elle mérite néanmoins d'être posée. Interrogé à nouveau après son arrestation, Massé a reconnu avoir torturé et tué 37 chats, 29 chiens et six vaches. Il avoua aussi que son ambition était de devenir le plus célèbre tueur en série des États-Unis et qu'il n'était pas dans ses intentions de cesser ses activités mortes hier après l'assassinat de Christina Benjamin et de Brian King. Massé a été exécuté par injection letale après 8 ans d'incarcération. Des témoins ont rapporté que dans la salle des condamnés à mort, il récitait des versets de la Bible. Merci d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles. de la Bible. C'est parti. C'est parti.